L'Odyssée de Homère Chapitre 1 Calypso Tous les héros de la Grande Guerre de Troie, tous ceux du moins qui avaient fui la mort, réchappant du combat et de la mer, tous étaient rentrés chez eux. Mais lui, le divin Ulysse, loin de son pays et de sa femme, il était prisonnier de la nymphe Calypso qui brûlait d'en faire son époux. Dans son royaume, en Ithac, personne ne croyait plus au retour du héros. Depuis vingt ans qu'il était parti sur son navire arqué pour la maudite Troie. Les jeunes seigneurs du pays s'étaient installés dans son palais. Ils passaient le temps à banqueter, à dévorer les biens d'Ulysse. Pire, c'est le misérable assaillé Pénélope la suppliant de choisir l'un d'eux, de l'épouser, d'en faire le nouveau roi d'Ithac. Mais la reine refusait. Elle espérait toujours que son Ulysse généreux reviendrait. Pour tromper les prétendants, elle inventa la ruse de la toile. « Mes jeunes prétendants, » leur dit-elle, « je sais bien qu'Ulysse est mort, mais laissez-moi finir mon ouvrage. C'est un linceul pour le noble Laerte, le père d'Ulysse. Quelle honte pour moi s'il était porté nu en terre quand la mort l'aura fauchée. » Les prétendants cédèrent. La reine passait ses jours à tisser l'immense toile. Mais la nuit, à la lumière des torches, elle venait la défaire. Hélas ! Une servante trahit son secret. La reine allait bientôt ne plus pouvoir refuser les noces. Cependant, son fils, Télémaque, avait grandi. Comme il voulait réunir en maître chez lui, il s'en prit violemment aux prétendants et leur ordonna de quitter le palais. Mais que pouvait-il, seul contre eux si nombreux ? Le jeune prince décida donc de partir vers d'autres cités à la recherche d'hommes qui sauraient quelque chose de son père. Ce fut l'époque où les dieux décidèrent qu'Ulysse rentrerait dans sa demeure en Ithaque. Car tous le prenaient en pitié. Sauf Poséidon, le maître de la terre, qui ne lui pardonnait pas d'avoir aveuglé son fils, le Cyclope. Mais un jour, que Poséidon est allé au bout du monde, les autres dieux se réunirent dans le palais de Zeus, le Tout-Puissant qui tonne dans le ciel. Athéna leur contait les malheurs d'Ulysse. Elle ne l'oubliait pas, inquiète qu'il fût retenu chez la nymphe Calypso. Père Zeus, et vous, dieux bienheureux ? Il faut que les rois ne soient plus jamais ni doux, ni bienveillants, ni justes, mais violents et injustes, puisque personne ne se souvient d'Ulysse parmi les gens d'Ithaque, sur lesquels il régna comme un père plein de douceur. Le voilà qui endure de cruelles souffrances dans l'île où la nymphe Calypso le retient. Il ne peut retourner dans sa patrie, car il n'a ni compagnons, ni navires à rames pour le conduire sur le vaste dos de la mer. Zeus, l'assembleur des nuées, lui répondit. Mon enfant, quelle parole t'as échappé ? Mais allons, décrétons le retour d'Ulysse. Poséidon oubliera sa colère, car il ne pourra rien contre tous les immortels. Il dit, puis se tournant vers Hermès, son cher fils. Hermès, messager des dieux, va dire à la nymphe, aux cheveux bouclés, que nous avons décrété le retour d'Ulysse, qu'elle le laisse partir. Mais aucun immortel, aucun mortel ne l'accompagnera. Seul, sur un radeau et subissant de nouvelles douleurs, il atteindra, au bout de vingt jours, la fertile Euskérie, terre des féassiens qui descendent des dieux. Ceux-ci l'honoreront comme un dieu et le ramèneront dans sa patrie. Ils le couvriront de plus de bronze, d'or et de vêtements qu'Ulysse n'en aurait rapporté de trois s'il était revenu sain et sauf avec sa part du butin. Son destin est de revoir ses amis, de rentrer dans sa haute demeure et dans sa patrie. Il dit, et le messager rapide et clair obéit. Aussitôt, il attacha à ses pieds ses belles sandales d'or qui le portent sur la mer et sur la terre, immense, aussi vite que le vent. Il prit sa baguette qui ferme les yeux des hommes ou les réveille quand il le veut. Enfin, il plongea du ciel, s'élança sur la mer, rasant comme une mouette les flots innombrables. Quand il arriva à l'île lointaine, quittant la mer violette, il passa sur la terre jusqu'à la vaste grotte que la nymphe aux cheveux bouclés habitait. Il la trouva devant un grand feu. L'odeur du cèdre et du touillat ardent parfumait toute l'île. La nymphe chantait d'une belle voix tissant une toile avec une navette d'or. Une forêt verdoyante environnait la grotte. À l'entrée, poussait une jeune vigne dont les grappes mûrissaient. Quatre sources d'eau claire arrosaient de molles prairies de violette et de persil. Le messager rapide et clair s'arrêta et, ayant tout admiré, entra dans la vaste grotte. La divine Calypso le reconnut car les dieux se reconnaissent toujours. Dans la grotte, Hermès ne vit pas Ulysse, le généreux. Assis sur le rivage, le héros pleurait et déchirait son cœur de sanglots et de gênissements. Après l'avoir invité à s'asseoir sur un siège étincelant, la divine Calypso interrogea Hermès. « Pourquoi viens-tu, Hermès, à la baguette d'or, vénérable et chère ? Je ne t'ai jamais vue ici. Dis ce que tu désires. Mon cœur m'ordonne de te satisfaire si je le puis, si cela est possible. » Ayant dit ces mots, la déesse se dressa une table couverte d'ambroisie et elle mêla le rouge nectar. Le messager but et mangea. Quand il eut achevé son repas et satisfait son cœur, il répondit. « Tu me demandes pourquoi je suis venue, déesse ? » « Je te répondrai franchement. » « C'est Zeus qui me l'a ordonné. » Il dit qu'un homme est chez toi, le plus malheureux de ceux qui ont combattu sous les murs de Troie. Tous ses compagnons ont péri et lui, Ulysse, le vent et les flots l'ont jeté ici. Maintenant, Zeus t'ordonne de le renvoyer car son destin n'est pas de mourir loin de ses amis, mais de les revoir et de rentrer dans sa haute demeure et dans sa patrie. Il dit, et la divine Calypso frémit. Elle lui répondit ses paroles ailées. « Vous êtes injustes et jaloux, ô Dieu ! » Vous enviez les déesses qui dorment ouvertement avec les mortels qu'elles ont choisis pour Marie. Ainsi, quand Déméter, aux cheveux bouclés, s'unit à Jasion sur une terre trois fois labourée, Zeus l'a pris et frappa le malheureux de sa foudre. « Ainsi, vous me reprochez de garder près de moi un mortel que je sauvai après que Zeus eut foudroyé son navire rapide au milieu de la mer couleur de vin. Tous ses compagnons avaient péri et lui, le vent et les flots, l'avait jeté ici. Je le recueillis, je le nourris, je lui promis de le rendre immortel. Mais aucun dieu n'a le droit de résister aux ordres de Zeus qui portent l'égide. Puisqu'il veut qu'Ulysse erre à nouveau sur la mer stérile, soit. Mais je n'ai ni compagnon ni navire sa rame pour le reconduire sur le vaste dos de la mer. Pourtant, je lui donnerai volontiers mes conseils. Le messager rapide et clair lui répondit « Renvoie-le dès maintenant si tu veux éviter la colère de Zeus. » Ayant ainsi parlé, le dieu rapide et clair s'envola. La vénérable nymphe, obéissant à Zeus, alla vers Ulysse le généreux. Il était assis sur le rivage et, les yeux baignés de larmes, pensaient au retour. Il n'aimait plus la nymphe. La nuit, il dormait dans la grotte creuse, mais c'était de force et sans désir. Le jour, assis sur les rochers, il regardait la mer stérile et pleurait. L'illustre déesse s'approcha et dit « Malheureux, ne te lamente plus et ne consume point ta vie. Je te renvoie. Va. Fais un large radeau avec de grands arbres et qu'il te porte sur la mer brumeuse. J'y placerai du pain, de l'eau et du vin noir pour satisfaire ta faim. Je te donnerai des vêtements et je ferai souffler un bon vent afin que tu parviennes sain et sauf dans ta patrie si du moins les dieux, maîtres du vaste ciel et plus puissants que moi, le veulent bien. » Le divin Nullis frémit. Il dit ses paroles ailées. « Tu as une autre pensée que celle de mon retour, déesse, puisque tu m'ordonnes de traverser sur un radeau les grandes eaux de la mer, difficiles et effrayantes. Je ne partirai pas sur un radeau, à moins que tu ne jures par le grand serment des dieux que tu ne prépares pas mon malheur et ma perte. » Il dit et la déesse lui répondit « Je jure par le plus terrible serment que puisse faire un dieu que je ne prépare ni ton malheur ni ta perte. Mon esprit est équitable dans ma poitrine, mon cœur n'est pas de fer mais de pitié. » Ayant ainsi parlé, l'illustre déesse le précéda et il allait sur ses traces. Ils arrivèrent à la grotte creuse, Ulysse s'assit sur le siège que venait de quitter Hermès et la nymphe plaça devant lui les choses dont les mortels se nourrissent. Elle s'assit à ses côtés et ses servantes lui portèrent l'ambroisie et le nectar. Quand ils eurent assouvi la faim et la soif, le soleil se coucha et les ténèbres survinrent. Se retirant au fond de la grotte creuse, ils se livrèrent à l'amour couchés ensemble. Quand parut l'aube aux doigts roses, Ulysse revêtit sa tunique et son manteau. La nymphe se couvrit d'une grande robe blanche, légère et gracieuse, mit autour de ses reins une belle ceinture d'or et sur sa tête un voile. Enfin, préparant le départ d'Ulysse le généreux, elle lui donna une grande hache de bronze à deux tranchants avec un beau manche d'olivier. Elle lui donna ensuite une douloire aiguisée et le conduisit à l'extrémité de l'île où avaient poussé de grands arbres atteignant le ciel, des aunes, des peupliers, des pins dont le bois sec et mort flotterait mieux. Puis, elle retourna chez elle. Aussitôt, Ulysse coupa les arbres. Il fit rapidement. Il en abattit vingt qui les brancha. En maître, il les éclarit, les aligna au cordeau. Pendant ce temps, l'illustre Calypso apportait les tarières. Il perça les poutres, les unit entre elles au moyen de chevilles et de cordes. Les dimensions que donne à la cale d'un navire de charge un excellent charpentier, Ulysse les donna à son radeau. Puis, il éleva le pont à l'aide de poutrelles et de planches. Il planta le mât auquel il attacha à l'antenne. Il fit le gouvernail. Pour protéger son bateau du choc des vagues, il l'entoura de clés de saules. Enfin, il le lesta. Pendant ce temps, l'illustre Calypso apportait de la toile pour faire la voile. Il la fit habilement et l'attacha à l'antenne. Puis, sur des rouleaux, il poussa le radeau à la mer. Le quatrième jour, tout le travail était achevé. Le cinquième, la divine Calypso le renvoya après l'avoir baignée et couvert de vêtements parfumés. Elle mit sur le radeau une outre de vin noir, une outre plus grande d'eau et dans un sac des vivres. Alors, elle fit essoufflé à un vent bon et doux. Le divin Ulysse, joyeux, déploya sa voile au bon vent. Il s'assit à la barre et gouverna en maître sans que le sommeil lui fermât les yeux. Il fixait les pléiades, le bouvier et, la seule à ne jamais plonger dans le fleuve océan, l'ours qui tourne sur place en regardant Orion. Il devait la laisser à gauche et naviguer au large. C'était l'ordre de Calypso. Dix-sept jours, il fit route en haute mer. Le dix-huitième, apparurent les monts boisés du pays féassien. Cette terre était proche. C'était comme un bouclier sur la mer sombre. Mais, Poséidon, le puissant qui ébranle la terre, revenait. Du haut des montagnes, il aperçut Ulysse et sa colère éclata. Il amassa les nuées et souleva la mer. Saisissant son trident, il déchaîna tous les vents, couvrit de nuages la terre et la mer. La nuit se rua du haut du ciel. Le rosse, le notos, le violent zéphyr et le boré, né de l'azur, soufflèrent ensemble, sous le vent de hautes lames. Ulysse sentit sa poitrine et ses genoux se briser. Il se lamenta dans son cœur gris. Malheureux que je suis, que va-t-il m'arriver maintenant ? De quel nuage Zeus couvre le ciel ? La mer est soulevée, tous les vents sont déchaînés. Voici ma mort, c'est sûr. Heureux les Danains qui sont morts autrefois sous les murs de Troie. Ah, si j'avais trouvé la mort et mon destin le jour où les Troyens m'assaillaient de leur lance près du cadavre d'Achille. j'aurais eu des funérailles glorieuses. Aujourd'hui, mon destin est de subir une mort obscure. Il dit une haute lame effrayante s'abattit sur lui et renversa le radeau. Ulysse fut emporté, le gouvernail arraché de ses mains. La tempête horrible des vents confondus brisa le mât. L'antenne et la voile tombèrent à la mer. Ulysse resta longtemps sous l'eau, ne pouvant ressortir. Ses vêtements l'alourdissaient. Il reparut enfin recrachant l'eau salée. L'écume ruisselait de sa tête. Mais il n'oublia pas le radeau. Nageant avec vigueur, il le ressaisit et s'y assit pour échapper à la mort. Alors la fille de Cadmos, Hino au beau talon, aperçut Ulysse balotté par les vagues et le vent. Elle le prit en pitié. Se posant sur le radeau, elle le dit Malheureux, pourquoi Posséidon qui ébranle la terre t'accable-t-il de tant de mots ? Mais il ne te perdra pas. Fais ce que je vais te dire. Quitte tes vêtements, abandonne le radeau et nage de tes bras jusqu'à la terre des Féaciens où tu dois être sauvé. Prends ce voile, étends-le sur ta poitrine. Il te protégera de la douleur et de la mort. Dès que tes mains toucheront le rivage, sans regarder, tu le rejetteras au loin dans la mer couleur de vin. La déesse, ayant ainsi parlé, lui donna le voile et replongea dans les vagues. Mais l'infortuné Ulysse se méfiait. Il redoutait une ruse. Tandis qu'il hésitait, Poséidon qui ébranle la terre souleva une énorme lame, effrayante, lourde, haute, et il la précipita sur Ulysse. Comme le vent éparpille un monceau de paille sèche, ainsi la vague éparpilla les poutres du radeau. Ulysse enfourcha une poutre. Il ôta les vêtements que Calypso lui avait donné, déploya contre sa poitrine le voile guineau et, se jetant à la mer, il étendit les bras pour nager. Le puissant qui ébranle la terre le vit et, secouant la tête, il dit dans son cœur « Va, souffre encore mille mots sur la mer. J'espère que tu ne riras plus de mes châtiments. » Il dit et poussa ses chevaux aux belles crinières vers Égesse, son palais sous-marin. Mais Athéna, fille de Zeus, avait d'autres pensées. Elle arrêta les vents, ne laissant souffler que Boré. Deux jours et deux nuits, Ulysse erra par les flots sombres. Il vit souvent la mort en son cœur. Mais, quand l'aube aux cheveux bouclés amena le troisième jour, le vent retomba. Ulysse aperçut alors la terre toute proche. Il entendait gronder la mer contre les rochers. Les vagues se brisaient effrayantes sur la côte. Il n'y avait ni port ni abri pour les navires, rien que des écueils et des récifs. Il nagea, examinant la côte et cherchant une plage. Il arriva à l'embouchure d'un fleuve aux belles eaux et vit que l'endroit était bon, bien abrité et sans roche. Alors, il supplia. « Entends-moi, ô roi, qui que tu sois, j'ai subi de nombreuses misères sur la mer. Prends pitié de moi. » Il dit, le fleuve arrêta son cours et calma ses eaux. Les genoux et les bras puissants d'Ulysse étaient rompus. La mer avait accablé son cœur. Tout son corps était gonflé. l'eau salée remplissait sa bouche, ses narines. À bout de souffle, sans voix, il était tendu, ivre de fatigue. Mais quand il eut respiré et retrouvé l'esprit, il ôta le voile donné par la déesse et le jeta dans le fleuve vers la mer où Ino le saisit de ses mains. Alors, Ulysse sortit du fleuve. Il se coucha dans les joncs et il baisa la terre. Puis, sur le vent, il marcha vers un bois situé sur une hauteur. Il aperçut deux oliviers entrelacés, l'un sauvage et l'autre greffé. Ils étaient à ce point emmêlés que ni la violence des vents humides, ni les rayons étincelants du soleil, ni la pluie ne traversaient leur feuillage. Ulysse pénétra dessous, il amassa un large lit de feuilles et, joyeux de voir le lit, s'y coucha en se couvrant des feuilles. Comme au fond de la campagne où l'on est sans voisin, on couvre un tisant de cendres noires pour garder le germe du feu, ainsi Ulysse était caché sous les feuilles. Athéna répandit le sommeil sur ses yeux et ferma ses paupières. sur ses yeux et à la fin. – Sous-titrage